Number one, Azane Kaka number one ! Bonjour et bienvenue à tous. Certaines personnes ont des qualités qui les distinguent de mille autres personnes. Par exemple, environ un quart de la population de la Mélanésie, qui est située dans un archipel des îles Salomon, sont des blancs naturels. Vous devez vous demander ce qu'il y a d'étonnant à cela. Eh bien, le fait est que toutes les personnes qui vivent là-bas ont la peau noire. C'est une mutation très rare et déroutante qui ne se trouve nulle part ailleurs sur la planète. Ces enfants à la peau foncée et aux cheveux d'un blanc épais sont particulièrement mignons. Pour le dire simplement, il y a des enfants qui ont des qualités si uniques que personne d'autre ne les possède. Et nous vous parlerons des cas les plus étonnants. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Alexandra Young Regardez cette fille Alexandra Young. Que pensez-vous de son âge ? Essayez de deviner. Elle a une apparence assez surprenante. En la regardant, c'est difficile de savoir si c'est une femme adulte avec un visage totalement enfantin ou est-ce juste un enfant avec une silhouette développée. Donc, quel est son âge ? Vous n'allez pas le croire. Seulement 14 ans. Malheureusement, Alexandra fait souvent face au harcèlement et aux commentaires négatifs. Mais elle est étonnante. Qu'en pensez-vous ? Peu de gens savent que son apparence particulière est liée à sa santé. Elle a surmonté une maladie oncologique qui est assez rare. L'histiocytose longue-herenzienne au stade 2. À cause de cela, l'adolescente a eu une situation assez inhabituelle avec ses hormones. En conséquence, la silhouette d'Alexandra est celle d'une femme adulte. Et elle est courte. Bayezid Sen. Bayezid Sen du Bangladesh souffre également de son unicité. Son apparence est celle d'un vrai grand-père. Mais Bayezid n'a que 4 ans. La raison de cette condition est une maladie génétique rare qui s'appelle la progéria. Elle se manifeste avec le vieillissement précoce du corps. En plus d'avoir le visage d'un homme de 80 ans, Bayezid souffre également de mots typiques pour les personnes âgées. Bien qu'intellectuellement, le garçon soit développé au-delà de son âge, il avait des problèmes de socialisation en raison de son apparence. Mais dans son petit village, les gens s'étaient déjà habitués à Bayezid, en l'appelant simplement vieil homme. Il vit comme s'il avait 70 à 80 ans. Le garçon a une mauvaise santé. C'est d'entendre souvent. Avoir une fausse mâchoire quand on n'a même pas 10 ans, ce n'est pas ainsi que nous imaginions une enfance heureuse. Mélanie Dickerson En fait, parfois les enfants semblent très beaux en raison de leur qualité et inhabituelle comme Mélanie Dickerson. Une fille aux yeux incroyablement grand. La taille du globe oculaire humain est la même pour tout le monde. Les yeux semblent plus grands ou plus petits selon la forme. Mais pour Mélanie, c'est différent. Dès sa naissance, elle avait des pupilles d'une taille phénoménale, alors que l'iris n'est presque pas visible. Il semble que les yeux de la fille soient grands et ils sont aussi très expressifs. Vous ne trouvez pas ? Cette particularité est non seulement belle, mais aussi dangereuse. L'iris est nécessaire pour la réaction réflexive à la lumière. Quand elle est brillante, l'iris se contracte et moins de lumière pénètre dans la pupille. Et à l'inverse, au crépuscule et dans l'obscurité, elle se dilate. Les yeux de Mélanie ne peuvent pas se dilater. C'est pourquoi une journée en soleil ordinaire peut être aveuglante et la jeune fille doit toujours se promener avec des lunettes noires. Il n'y a qu'à la maison où ses parents abaissent artificiellement la luminosité, dans les chambres, où Mélanie peut se sentir à l'aise. La particularité de ces deux sœurs ne leur fait pas de mal et on ne la remarque que lorsque les filles sont ensemble. Marcy et Mélanie Biggs sont jumelles, mais elles diffèrent par la couleur de leurs cheveux, de leurs yeux et même de leur peau. Ce phénomène est d'une rareté d'un sur un million. Le plus intéressant est que les filles étaient presque indiscernables peu après la naissance, mais ensuite la peau de l'une d'entre elles a commencé à foncer ainsi que ses cheveux. La deuxième jumelle a eu le contraire. Elle est devenue plus pâle et ses cheveux se sont enroulés en boucles tendres et brillantes. Leurs traits faciaux sont similaires, mais les sœurs sont devenues des représentantes de races différentes. Oui, généralement les enfants d'un mariage mixte héritent de quelque chose des deux parents. Mais dans cette paire des juments, chacun a reçu un ensemble complet des traits phénotypiques seulement de l'un des parents. Étonnant, pas vrai ? Lu Hao Eh bien, le phénomène Lu Hao, un petit garçon de Chine, ne s'est pas fait expliquer. Le truc avec lui, c'est qu'il est l'enfant le plus gros du monde. Il est né avec un poids normal de 2,5 kg, mais ses parents ont remarqué son appétit fou presque immédiatement. Il pleurait constamment et ne pouvait se calmer que lorsqu'il recevait de la nourriture. Son métabolisme était parfaitement normal, mais Lu prenait du poids très rapidement. Déjà à l'âge de 3 ans, il pesait 60 kg. C'est comparable au poids d'un adulte. Maintenant, il a dépassé l'âge de 5 ans, mais ne s'arrête pas. Il pèse 82 kg. Donc, autant qu'un homme adulte. Le père du gamin déclare que l'appétit de Lu Hao est trois fois plus élevé que le sien. Si l'homme mange une assiette de riz et de pelet, Lu Hao en mange trois. Puis il boit un litre de lait. Quand il essaie de réduire sa consommation, Lu pique des crises de colère immédiates, le garçon pleure et frappe tout ce qu'il peut. Ils ont essayé de changer son régime alimentaire en un régime abondant mais végétal. Cela a eu le même résultat. Lu fait du sport, mais bien sûr, cela ne brûle pas toutes les calories supplémentaires. Donc, les médecins s'inquiètent que les garçons de 5 ans souffrent déjà d'une obésité grave. D'autant plus que la raison de la faim éternelle de l'enfant reste encore inconnue. Sur le plan physiologique, c'est le garçon le plus ordinaire. Il a un métabolisme et une réaction des organes internes typiques des enfants. Ce qui signifie que son corps n'a pas besoin de beaucoup de nourriture. Mais d'où vient son appétit ? Juliano-Straud Contrairement à Lu Hao, Juliano est très en forme, un peu trop même. Depuis son enfance, il avait une musculature et maintenant, à 14 ans, il cessait à la boxe. Ce n'est pas une anomalie de naissance, mais un exercice auquel le gamin s'est habitué grâce à son père, Julian Strauss. Il était autrefois gymnaste professionnel et voulait donc transmettre l'amour du sport à son fils, qui a commencé à s'entraîner avec lui alors qu'il n'avait que 2 ans. Bien sûr, beaucoup ont tout de suite accusé Julian d'abus sur son fils, mais l'homme a toujours insisté sur le fait qu'il ne forçait jamais l'enfant à s'entraîner. En outre, Giuliano ne s'épuisait jamais et s'entraînait autant qu'il le voulait. Le garçon faisait ses tours les plus impressionnants de sa propre initiative, car il voulait montrer sa force. Ainsi, à l'âge de 5 ans, il a marché sur ses mains et a fait 10 mètres. En plus, avec une balle serrée entre ses jambes. C'était un record et il a été ajouté au livre Guinness de record. Pensez-vous que le père ait vraiment élevé son fils pour qu'il soit fan de bodybuilding ? Ou est-ce le talent naturel du gamin ? Karan Singh Karan doit sa particularité à la nature et non à ses parents. Bien que son unicité soit également grande pour une carrière sportive, Karan est l'avenir du basket indien. A l'âge de 5 ans, il a été ajouté au Guinness World Record comme l'enfant le plus grand de la planète. Il est né extrêmement grand, 63 centimètres, soit 20% de plus que les nouveaux-nés ordinaires. A 2 ans, il avait pratiquement la même taille que son voisin de 10 ans. A l'âge de 5 ans, sa taille était de 1 mètre 70. Il n'avait même pas encore commencé à aller à l'école, mais il regardait déjà de haut de nombreux adultes. En général, une très grande taille est un signe de gigantisme. C'est une pathologie dangereuse avec laquelle les hormones sont produites anormalement. Il y a des problèmes avec le cœur et les proportions des os changent, mais Karan n'a pas de problème de santé. Il est juste incroyablement grand. Bien sûr, le garçon veut devenir un joueur de basketball célèbre dans le monde. Il ne reste plus qu'à lui souhaiter bonne chance. Van Vuka Toutes les particularités ne sont pas faciles à repérer au premier coup d'œil. Par exemple, le cas d'un garçon chinois du nom de Van Vuka. Son truc, c'est sa capacité phénoménale de coordonner ses mouvements. Comment cela se manifeste-t-il ? Il joue au championnat de billard. A l'âge de 3 ans, il était déjà capable de battre un adulte. Bien sûr, il est devenu une célébrité locale et ses parents l'ont emmené à un spectacle de talent. À quelle vitesse peut-on faire entrer les balles dans les trous ? Le garçon arrive à faire 15 balles en 10 secondes. Incroyable pour son âge. Ses parents l'ont évidemment aidé à développer son talent. L'entraînement de Van a commencé quand il n'avait qu'un an. Selon son père, les balles étaient les jouets préférés de son fils. Donc, la seule chose qu'il a faite était de donner une légère poussée pour développer son talent naturel. Il y a des traits plus incroyables, par exemple, Koura Nitya de l'Inde, qui n'avait que 7 ans quand elle a compris qu'elle pleurait des larmes de cristal. L'explication la plus probable de cet événement inexplicable est qu'il s'agit de celle pure qui est contenue dans les larmes des gens. Mais le cristal était très dur et aussi complètement propre et transparent comme des vrais diamants. Chaque jour, entre 12 et 25 cristaux sortent de ses yeux. Le plus intéressant dans ses cristaux est qu'ils sont assez pointus. Mais Koura ne ressent même pas la moindre douleur. Et elle est en parfaite santé, d'après ce que disent les médecins. Nandana Unikrishna Maintenant un phénomène qui dépasse le domaine de la compréhension de la façon dont le corps humain est constitué. Cette jeune fille s'appelle Nandana Unikrishna. Elle a 9 ans et vit en Inde. Elle peut voir les yeux fermés, ce qui est normalement impossible. Elle a prouvé son super pouvoir et pas qu'une fois. Des étrangers qui voulaient la tester lui ont bandé les yeux avec des couches de tissu et des lunettes opaques. Nandana a lu un livre, a joué au Morpion avec des gens, et elle a décrit ce qui se passait devant elle. Bien sûr qu'elle se déplace très bien dans n'importe quel espace inconnu, les yeux fermés, parce qu'elle arrive à voir. Il n'y a toujours pas d'explication pour ce tour unique. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Quel enfant de cette liste est le plus unique selon vous ? Dites-nous tout dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis, bye bye ! Sous-titrage ST' 501